On va maintenant passer à T, c'est-à-dire le T, la lettre T. Donc, pour ce qui concerne le T, donc ça, c'est toujours, ça c'est notre ligne, ça c'est T. Donc, on a quatre configurations, toujours on a quatre configurations, voilà. J'espère que maintenant, vous vous êtes familiarisés avec ces choses-là. Donc, je répète que les voyelles qu'on va utiliser sont tout simplement, donc ça c'est notre ligne, ça c'est notre ligne, ça c'est notre ligne, ça c'est notre ligne. Donc, je fais entre parenthèses comme ça pour bien savoir, bien comprendre comment. Il y a ce symbole-là, il y a ce symbole, il y a ce symbole, il y a ce symbole. Donc, c'est pour cette raison qu'il y en a toujours à peu près quatre configurations. J'utilise ce symbole qui est tout simplement Al-Fatha, mais ce n'est pas important de le connaître pour l'instant, de connaître le nom. Quand on utilise d'abord, il est très intéressant d'utiliser d'abord celui-là. Quand on utilise celui-là, ça va devenir, c'est tout simplement T. Quand on va utiliser celui-là, ça va devenir tout simplement T. Quand on va utiliser celui-là, ça va devenir tout simplement T. Quand on va utiliser celui-là, ça va devenir tout simplement T. Donc, T. 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 Alors, oubliez maintenant. L'aide que je vous donne. Alors, celui-là, c'est quoi, par exemple? Celui-là, c'est quoi, par exemple? Je vais faire comme ça, pour vous perturber un peu. Tac, 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 tac. Alors, celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est tout simplement T. Celui-là, c'est tout, celui-là, c'est tout. Celui-là, c'est tout. N'oubliez pas le mouvement. Ti, da, tout, tout. Da, ti, tout, tout. Da, ti, tout, tout. Da, ti, tout, tout. Da, qu'est-ce que je dis? Da, ti, tout, tout. Donc. Da, ti, tout, tout. Da, ti, tout, tout. Da, ti, tout. Da, ti, tout. Ti, tout, tout. Da, ti, tout. Sous-titrage FR ?